Dans l'actualité également, les Jeux Olympiques, bien sûr hier à Paris, la capitale a pris le relais, la flamme olympique a descendu l'avenue Foch à l'occasion du défilé du 14 juillet, les épreuves commencent dans 11 jours. Et à partir d'aujourd'hui, une voie de circulation en moins pour les Franciliens, 185 kilomètres estampillés JO 2024, entièrement dédiés aux véhicules des athlètes et autres voitures accréditées, pagaille garantie dans les rues de Paris et sur le périphérique. Comment cela va-t-il fonctionner ? Avec quel contrôle et quelles sanctions ? Élément de réponse ce matin avec vous Aurélien Fleureau. D'abord, pour qui ? Ces voies seront empruntées par les athlètes, les membres des délégations olympiques, les secouristes et différents membres du personnel médical des Jeux, ainsi que les journalistes accrédités. Ces portions de route seront aussi réservées au taxi, mais pas au VTC, au bus et à des navettes spécifiques pour les personnes à mobilité réduite. Cela concerne 185 kilomètres de route sur l'A1, l'A13 ou encore l'A4, les trois quarts du boulevard périphérique parisien et quelques grands axes de la capitale comme la rue de Rivoli. Comment reconnaître ces voies ? Panneaux, portiques, marquages au sol aux couleurs de Paris 2024 indiquent aux automobilistes les restrictions d'accès. Pour contrôler que les personnes qui les empruntent sont bien accréditées, cinq radars intelligents ont été installés sur le périphérique. Ils vont lire les plaques d'immatriculation et seront activées le 26 juillet. Des agents de contrôle seront également déployés. 135 euros d'amende si vous circulez sans autorisation. Enfin, comment trouver la bonne alternative ? La plateforme anticiperlesjeux.gouv.fr vous permettra d'y voir un peu plus clair que vous circuliez en voiture ou en transport en commun.